Lego contre Pirates, l'affrontement ultime ! Yaaaaaaah ! Yaaaaaaah ! Yarrache dans ses bottes de paille ! Yaaaaaaah ! Ok, vous l'aurez voulu, l'arme ultime méga canon ! Yaaaaaaah ! Il se croit trop fort ! Mais nous, nous avons la vraie arme ultime ! Lâchez le behemoth ! Oh non, c'est de la folie ! On n'a pas le choix ! Obélix sur un T-Rex ! Sur un vaisseau ! Il s'en fout ses plaies mobiles ! Yaaaaaaah ! Explosions des explosions qui explosent ! Yaaaaaah ! Le fracas des armées ! Yaaaaaah ! Yaaaaaah ! Yaaaaaah ! Yaaaaaah ! Yaaaaaah ! Yaaaaaah ! Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires ! Aujourd'hui, on va parler de comment jouer une bataille en jeu de rôle ! Et bien, la première chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que, bah, c'est difficile ! Ouais, parce qu'en fait, dans une bataille, si tu veux, il y a un nombre immense de paramètres à gérer et on se demande en fait comment les PJs vont avoir de l'influence là-dedans quoi ! Et aussi, si on va faire mieux que, genre, en fait, juste des petits combats isolés avec la bataille comme Toile de Fond ! Alors, y'avait... Une fois que j'avais dans un podcast, y'avait goûté une description du combat qui... Je n'ai plus la source, je suis désolé ! Mais, euh... Que le combat, ça pouvait être trois... En jeu de rôle, ça pouvait être trois sortes de façons de faire ! Y'avait le combat, euh... Comme un sport ! Alors, c'est un peu... Je vais employer des termes horribles, hein, mais... C'est un peu comme... C'est du ludisme, quoi ! Donc, c'est vraiment... C'est quelque chose de tactique, le combat comme un sport ! Mais, en même temps, c'est-à-dire que ça implique qu'il y ait une sorte d'équilibre, un peu d'égalité des chances, tu vois ! Y'a le combat comme un film ! Ça, ça se rapporterait à ce qu'on appelle le narrativisme ! Euh... Donc, ça veut dire que là, ce qu'on se préoccupe, c'est d'avoir des belles scènes, une belle histoire ! Et que ce soit l'équilibrage ou le côté tactique, ben, on s'affiche un peu ! Et y'a aussi le combat comme la guerre ! Bon, ben, voilà ! Pour le coup, pour gérer une bataille, c'est vraiment... C'est plus l'option simulationniste ! C'est-à-dire que, en fait, l'approche la plus réaliste d'une bataille, c'est que c'est une zone de chaos totale, quoi ! Dont peu de gens, enfin, y'a peu de personnes qui ont une vision holistique sur ce qui se passe dans la bataille, quoi ! Et donc, c'est avant tout ce chaos qu'on va essayer de simuler ! Euh... Comment ? Le sponsor de cette vidéo, c'est le compte CPF ! Et oui, oui, j'ai des sponsors, tout ce qu'il y a plus institutionnel ! Donc, le compte CPF, le compte professionnel de formation ! Ben, tu sais très bien que, quand tu travailles, et même, je crois, quand t'as une entreprise, eh bien, tes heures travaillées, au bout d'un moment, te donnent droit à... Alimente ton compte formation, du coup, ça te donne droit à des heures de formation que tu peux... Que tu peux, voilà, dépenser pour acheter plein de trucs, comme des formations des persos totalement bullshit ! Ou, comment apprendre à faire du macramé ! Ou, pourquoi pas, je sais pas... Apprendre à faire du jeu de rôle par te mener, mais non ! Quelle idée ! Pour moi, il suffit d'aller sur le Patreon ! Bon, bref ! Pourquoi je te parle du compte formation ? Parce que, maintenant, ils ont une nouvelle option ! Tu peux convertir les points d'expérience de tes personnages en points sur ton compte formation ! Eh ouais ! Donc, en fait, ton aventurier niveau 20, que t'as passé des séances et des séances à monter ! Enfin, ça va te servir à quelque chose, parce que tu vas pouvoir transformer ça en point formation ! Pour pouvoir t'acheter bien des formations de développement personnel, de coaching pyramidal, totalement bullshit ! Franchement, c'est pas génial ! Donc, tu peux doubler ta conversion de points d'expérience en points contre formation ! Si tu tapes le code OUTSIDER666, profites-en ! C'est une opération limitée et vraiment à saisir ! OK ! Au-dessus, on repoursuit le sujet de cette vidéo ! La première question, j'ai envie de dire que je me pose si je dois aborder une bataille en jeu de rôle, c'est... Est-ce que les personnages sont pris un peu dans la masse, dans la troupaille, dans le bordel ambiant ? Ou... Qu'est-ce qu'il y a de nous ? C'est que... Est-ce que je n'ai pas encore un ami de plus ? Oui, au contraire, la bataille continue ! Yaaaaaah ! Bateau volant ! C'est un ordre des cactus ! Sinon, c'est des armes ! Yaaaaa ! Ok ! Donc, est-ce qu'ils sont pris dans la troupaille ? Ou est-ce qu'en contraire, les péjistes sont des généraux qui vont avoir à pouvoir donner des ordres, commander des mouvements de troupes, avoir peut-être une vision un peu plus d'ensemble sur la bataille, grâce à des espions, grâce à des vues aériennes ou ce que tu veux quoi ? Et si ce sont des généraux, est-ce qu'ils sont sur le champ de bataille ou est-ce qu'ils sont totalement ailleurs, bien à l'abri dans des bunkers ou dans des stations orbitales ? Donc voilà, c'est la première question. Dans tous les cas de figure, si tu veux, il faut réfléchir aux causes de la bataille, qu'est-ce qui a provoqué la bataille, qui a un petit peu déterminé quel serait le terrain d'action, tu vois ? Quelquement, c'est plutôt un camp qui a l'initiative, si tu veux, de l'assaut que l'autre quoi, parce qu'il y a un camp qui estime que les conditions lui sont propices, alors il peut se tromper, mais... Et il faut que tu essayes de brosser un peu vite fait la stratégie et la tactique des deux camps. Donc stratégie, c'est... Pour des très simples stratégies, c'est les réflexions à grande échelle, les tactiques, c'est à petite échelle quoi. Et il faut que tu essayes d'évaluer c'est quoi les forces et faiblesses respectives des deux camps. Je ne sais pas, pour donner un exemple, par exemple, si tu as une bataille de type siège, et bien généralement, la force du camp assiégé, c'est ses fortifications, et la faiblesse, c'est le fait qu'il y ait des civils, le fait qu'ils ne peuvent pas avoir de ravitaillement, de renfort, et donc leurs ressources vont diminuer. Voilà. Et du coup, les forces et faiblesses du camp ennemi, de l'assiégeance, c'est à peu près l'inverse quoi. Tu vas gagner beaucoup, si tu veux, à t'inspirer de batailles réelles quoi. Donc Wikipédia avec ton ami, pour avoir quelque chose qui sonne un peu réaliste, ou en tout cas un peu fluide, un peu organique. Par exemple, avec le jeu de rôle Warsau, j'avais reconstitué la bataille du Chemin des Dames. La bataille du Chemin des Dames, pour la Première Guerre mondiale, c'est une bataille intéressante, parce que si tu veux, il y a le Général Nivel qui décide d'utiliser des armes qui à l'époque sont un petit peu nouvelles. Je ne sais plus, je crois que c'était des chars, ou de l'artillerie un peu lourde et tout, pour attaquer une position, une espèce de but fortifié défendue par les Allemands. Et donc, en l'occurrence, c'est une bataille qui a tourné à la boucherie, parce que si tu veux, les chars se sont embourbés, les fortifications tenaient bien contre les chars. Une espèce d'avantage technologique du Général Nivel n'a pas fonctionné, et du coup, ils ont dû y aller à la banonnette, tu vois, à l'ancienne, et donc il y a plein de gars qui sont morts et tout. En plus, il y a des histoires d'espionnage, parce que du coup, il se trouve que les... Il se pourrait que les stratégies du Général Nivel, en fait, aient été éventées, parce qu'il y avait des espions qui étaient au courant et tout. Donc, tu peux jouer aussi l'avant, des affaires d'espionnage. Donc, c'était très intéressant à jouer comme bataille. Alors, dans la vraie vie, c'était une boucherie totale, mais bon, en jeu, c'était intéressant à jouer. J'ai aussi pas mal utilisé le cheval de Troie, notamment dans ma campagne Lord et le Sauvage, il y a un scénario qui est vraiment comme ça. C'est vraiment un cheval de Troie un peu modifié, c'est-à-dire que les ours et les renards, en fait, offrent un de leurs chefs, tu vois, en tribu aux humains. Donc, ils offrent un chaman. Sauf qu'en fait, le chaman, quand il arrive sur place, il a mis en place sur lui un sort, c'est-à-dire qu'il se... Comment ? Il y a une brèche qui va s'ouvrir dans son ventre, qui va déverser toutes les troupes à l'intérieur même de la forteresse humaine, tu vois. Bon, c'est une espèce de remake du cheval de Troie. J'avais utilisé aussi le cheval de Troie dans Odyssée A, qui est un de mes jeux qui est totalement sur l'Iliade et l'Odyssée, quoi. Je te mettrai le compte-rendu en description. Tu peux éventuellement, pour simuler ta bataille, tu peux utiliser un wargame. Alors, si ta table est fan de wargame, ok, utilise un vrai wargame. Après, il y a beaucoup de chances que ta table n'ait pas envie de se taper un vrai wargame avec toutes les règles et tout. Donc, ce cas-là, pour que tu bricoles un wargame simplifié, genre, tu vois, avec des hexagones, avec quelques tuiles d'unité, pour qu'on ait un peu une vision d'ensemble de la bataille, et que les jets de dés des personnages aient un petit peu d'influence sur les mouvements de troupes, sur la mort des troupes et tout, quoi. L'idée, ce qui marche le mieux, en fait, c'est que les actions d'EPJ donnent des bonus et des malus aux troupes. Donc, tu vas faire des jets pour les troupes aussi, quoi, mais qui sont influencés par les réussites et les échecs d'EPJ, quoi. Et éventuellement, ces bonus et malus, ils peuvent être d'autant plus forts si l'EPJ, à un moment, se retrouve, eh bien, comme par hasard, à affronter le général de l'année adverse, ou telle troupe méga importante de l'année adverse, ce qui fait qu'ils vont pouvoir avoir un rôle décisif dans la bataille. Voilà. Sinon, c'est la bataille. C'est le bon moment de mettre en place tous les liens des PJs, tu vois. C'est tous leurs PNJ proches et tout. Qu'est-ce qui va leur arriver dans la bataille ? Comment ça va les impacter ? Est-ce qu'on peut sauver son ami de toujours ou pas ? Qui va trahir et tout ? Donc, les liens avec les PNJ qu'on a brossés avant, là, c'est vraiment le moment de les resituer pendant la bataille. Et tu peux aussi... Bah, ça, c'est le que je remets le côté Wargame. Désolé, c'est un peu... Bah, c'est la bataille. C'est le chaos. Donc, c'est un peu brouillon. Mais tu peux, si tu veux, créer une sorte de brouillard de guerre. Voilà, pour ça, ça s'est soumis bien cet effet de chaos. On sait pas trop ce qu'il se passe au-delà de la colline et tout. Et ce brouillard de guerre, évidemment, les petits jets de perception des PJs peuvent le faire reculer, tu vois. Donc, tu vas valoriser le côté aussi de PJ avec l'erreur pour savoir qu'est-ce qui se passe derrière la colline et tout. Est-ce qu'il y a des troupes cachées dans la forêt et ainsi de suite. Euh... Alors, selon le 2... C'est quoi le but des PJs dans une bataille ? Bah ça, ça va dépendre du degré un petit peu d'épiqueness, hein. Donc, ça va du moins épique. C'est juste... Le but des PJs, c'est juste de survivre, de sauver leur couenne personnelle. Et le... Voilà. Et évidemment, le plus épique, le but des PJs, bah c'est d'avoir un impact décisif dans la bataille. Bah ça, c'est à toi d'en décider. Où est-ce qu'on va mettre l'échelle, quoi. Enfin, pourquoi pas, même ça peut varier. C'est-à-dire, en fonction des réussites des PJs, ils peuvent se déplacer dans cette échelle d'objectifs, quoi. Euh... Evidemment, j'ai parlé des liens, mais du coup, si les PJs ont une némésis, bah c'est le moment de leur mettre dans les pattes pendant la baston. Ou au contraire, d'en faire un adversaire un peu fuyant. Si on avait parlé de, ah, comme par hasard, tu rencontres le leader de la bataille. Mais peut-être que justement, ce fameux leader de la bataille, il va... Ou la némésis des PJs, va essayer de leur échapper et tout. Donc ça peut être déjà toute une péripétie d'essayer d'aller le retrouver. Alors que clairement, voilà, il veut leur échapper et que lui ne veut pas livrer ce combat en face-à-face. Donc il faut aller le choper, quoi. Euh... Tu peux créer une petite compétition amicale entre PJs, tu vois. D'un petit coup, t'es un petit peu compétitif. Bah, je pense, tu vois, tu penses à vos... Le film Les Sœurs et les Anneaux, avec Gimli et les Golas qui comparent leur body count. Moi, j'ai tué 15h quand même. Moi, j'en ai tué 16h. Bah tiens, je viens d'en tuer 2 d'un coup, donc je monte à 17h. Tu vois, bon, voilà, c'est rigolo. C'est totalement en bas du front, mais... Voilà, c'est une bataille, hein. Euh... Et sinon... Donc voilà, c'est une bataille. Tu peux la gérer comme un scénario, hein. Moi, j'ai fait ça pour l'Ogre et Sauvage. La bataille, je l'ai vraiment rédigé comme un scénario. Sauf que c'était un scénario un peu géographique. C'est-à-dire que du coup, j'avais fait des hexagones. Et donc, au lieu de changer de scène, tu changeais d'hexagone en quelque sorte, quoi. Et pour chaque hexagone, il y avait des... En fonction des décisions des PJs, ils allaient pas forcément sur les mêmes hexagones. Et pour chaque hexagone, il y avait un chapitre du scénario, quoi. À jouer. Euh... Mais tu peux faire quelque chose d'un petit peu plus fluide qu'un scénario. Par exemple, tu peux te faire... À la Apocalypse, tu peux te faire une liste de principes de MJ. Je sais pas, là, j'en invente à la pile. Mais genre, mets-les en face de leur Némésis. Mets-les dans la bouillasse. Comment sature leurs perceptions. Comment... Montre-leur l'horreur de la guerre. Enfin, tu vois, ça peut être intéressant. Tu te notes une liste de principes. Et puis, bah, tac, un à un, tu les fais jouer. Ça va te faire tes scènes, comme ça, facilement, quoi. Ou tu peux, pourquoi pas, bricoler un petit... Carrément un petit jeu descendant de l'arène pour gérer ta bataille. Genre, comment votre meilleur ami est au sol. Lui portez secours. Lui portez-vous secours. Ou enfoncez-vous. Ou est-ce que vous préférez vous enfoncer derrière les dix ennemis, tu vois. Et que des trucs comme ça. Moi, par exemple, j'ai fait un jeu descendant de l'arène, qui s'appelle Le Beaum et la Plée, où on joue, eh bien, des médecins de guerre. Et notamment, il y a des scènes où ils sont en pleine bataille. Je peux pas te le mettre en description, parce qu'il est encore en développement. Donc, il est juste sur un cahier de brouillon. Il n'y a pas de lien. Bon, là-dessus, je te remercie. Alors, Victor, toujours sans te montrer, est-ce que tu veux dire au revoir aux internautes ? Au revoir. On vous fait des gros bisous et tu leur dis mettez des commentaires. Mettez des commentaires. Welcome.